Bonjour à tous, nous sommes donc le 10, le 10 mai, et nous nous retrouvons pour cette guidance, pour une nouvelle guidance. Donc, énergie toujours avec le tarot, les rêves enchantés de le normand, le green le normand, le petit message, les heures miroirs, voilà. Donc, c'est parti pour les énergies de ce 10 mai. Alors, je vous rappelle que cette guidance est générale, et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, les pendus qui s'est retourné, le pendu qui s'est retourné, allez, encore un petit peu, parce que je n'ai pas fait bien. Voilà, allez, à la coupe, l'énergie du 10. La tempérance, mettre un petit peu de l'eau dans son vin, arrondir les angles, et la force. La force, c'est être fort en nous, mais aussi avoir la force de tenir, être... Et après, il y a le chariot. Pour un... Peut-être un déménagement, ou peut-être aussi pour... Ah, il y a le monde derrière. Le monde, le battleur, le commencement, quelque chose qui s'est terminé, qui recommence. Alors, peut-être, avec la tempérance, oui, peut-être qu'un projet a vu la fin, et un autre projet revient. Ça, il peut que ce soit ça. Allez, avec la tempérance, il est vrai que, bon, il faut quand même être un peu cool. Ne pas trop prendre la mouche et avoir un équilibre. Alors, hop. Donc, le projet, un projet, une situation. Faire au mieux pour que tout le monde soit satisfait. Ah, d'avoir la force d'avancer. Ne pas baisser les bras. Ah, il y a beaucoup de situations dans cette guidance. Là, c'était quoi ? Ah, on aura des solutions, toujours. Bon, c'est déjà ça. Les solutions de remédier à la question. Allez. On est parti pour neuf cartes. Ah, c'est parti. Hop, on étale bien toutes ces cartes. Allez, hop. On est plus par là. Voilà. On est plus par là. Et voilà, les neuf. Allez. Ils sont bien étalés. C'est bon. Voilà. Allez, c'est parti. Carte centrale. Ah, le retard. Ou le blocage. Bon. Et c'est tout à l'heure, il y avait le pendu. Qui est tombé. Et le pendu, c'est vrai que c'est une espèce de blocage aussi. On attend quelque chose. Alors, la lune. Les réflexions. L'intuition. Les rêves. Ah, les souris. Un petit peu. Le stress. Ce qui mine. Ce qui revient tout le temps. En boucle. L'amitié. L'amant aussi. On l'avait hier aussi. La transformation avec le cercueil. Quelque chose de changement. Alors, ça c'est bon. C'est fait. Celui-ci. Les dés. On lance quelque chose. Une nouvelle situation peut-être. C'est ce qu'il y avait tout à l'heure avec le Butler que j'ai vu. La croix. Ah. J'espère qu'on va avoir. Ah, il y a un blocage d'une amitié. Le soleil. Ce blocage peut-être qui va se... Il y en avait la clé qui était tombée. On tourne en rond. On essaie de trouver quelle est une situation pour débloquer quelque chose qui est bloqué, justement. Alors, peut-être avec soit des rêves, soit des intuitions. Une intuition de blocage. On n'avance peut-être pas comme on voudrait. On tourne un peu en rond. On cherche des solutions. On ne trouve pas. Peut-être qu'il y a eu quand même un blocage par rapport à des amis. De la tristesse. Ou des choses passées. Ou des choses peut-être présentes aussi. Parce qu'il y a le blocage. Qui ne sont pas très jouissantes. Jouissantes. Oui. Jouissantes. Avec la transformation. On va essayer de transformer quelque chose qui n'était pas bien, en fait. Qui nous faisait du mal. C'est quoi cette situation ? Alors, on nous dit de mettre de l'eau un petit peu dans son vin. D'arrondir les angles avec la tempérance. On nous dit aussi d'avoir la force de résister. Donc, c'est peut-être une situation de tristesse. On a eu quelque chose qui nous a attristé. Qui nous a fait du mal. Qui nous a... Et avec ce blocage, on nous dit d'avoir la force d'avancer. Que tout n'est pas perdu, peut-être. Qu'on peut peut-être s'arranger. Surtout, il y a le soleil. Le soleil, quand même, il éclaircit la situation. On va dans le bon sens. Alors, avec l'autre oracle, voyons voir les situations de quelle ampleur. Parce qu'avec la croix, c'est quand même de la tristesse. Des actions passées qui nous ont fait du mal. Et on doit avancer malgré tout ça. Alors, peut-être... Ben oui. Une dispute, peut-être aussi, avec un ami. Ça a tout bloqué. Et puis maintenant, on nous dit de... Bon, il faut arrondir les angles. On ne peut pas toujours non plus être fâché. Alors, sur cette lune. Cette lune nous dit... Ah, il y a le voyage. Peut-être... Oui, une décision de voyage. Une décision d'aller à l'étranger. Ou de changer de... Déménager aussi. Cette intuition que l'on a de dire... Allez, je mets les voiles. Alors, avec la souris, on est stressé. Pourquoi ? Ah, oui, c'est... C'est un peu la lune de tout à l'heure. C'est ça, le stress. C'est en nous, le stress. C'est un sentiment qu'on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. Alors, c'est plus que du stress, je pense. Alors, sur l'amicale, les souris qui reviennent. Donc, c'est un stress dû à une fidélité. Alors, soit un amant, soit un compagnon, soit aussi des amis fidèles. On a un problème avec des amis fidèles. Il y a un blocage et il y a quelque chose qui nous a blessés. Mais gravement blessés quand même. Une trahison peut-être. Quelque chose qu'un ami aurait fait. Le bien-être qui arrive sur la transformation. Il nous dit de changer de cadre peut-être. de changer de comportement aussi. Sur ce blocage. Le blocage, il est quand même... Il veut exaucer avec l'étoile. La protection. Il dispute sur le dé. Alors, sur cette croix. Qu'est-ce qui nous a attristés ? Qu'est-ce qui nous a attristés ? C'est la solution. Alors, on trouvera la solution sur quelque chose qui nous a attristés. Peut-être une réconciliation. C'est peut-être bien ça. Avec le soleil et les amis à nouveau. Alors, s'il y a eu une dispute entre amis. Ou avec quelqu'un qui vous est cher. Et que cette dispute vous a quand même bloqué. Peut-être pendant des années. Sachez qu'en mettant un petit peu l'eau dans vos vins. En faisant une situation. En disant, voilà. Les angles, on va les couper. Et voilà. On dit, ok. C'était comme ci, comme ça. Avec cette fidélité. On arriverait à trouver la solution. De revoir. Justement, de se ressentir. De se sentir mieux. Soulagé. Et avec le bouquet, on ne tourne plus en rond. Oui. Et un dos. Là, je n'ai pas fait le dos tout à l'heure. Tiens. En dos de deck, là, c'est le livre ouvert. Donc, c'est peut-être des secrets qui remontent à la surface. Et là, c'était l'homme. Et la clé derrière. Et là, la maison. La transformation aussi. Et le blocage qui est toujours là. Oui. C'est une situation qui a bloqué. Qui a bloqué des amis. Il y a des amis qui se sont fâchés. Peut-être depuis longtemps. Et qu'on vous dit. On vous dit maintenant. Bon, c'est peut-être assez. Il va peut-être mieux en parler. Se mettre tout sur la table, en fait. De dire, voilà. Pourquoi tu as fait ci ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as dit ça ? Et ça va débloquer pas mal de chagrin. Quelque chose qu'on avait sur le cœur depuis pas mal d'années. Et puis, il faut que ça sorte. Et puis, se dire tout ça. Et bien, ça va réconcilier les amis. Parce que je pense qu'il va y avoir peut-être des mâles. On a mal compris. Ou on nous a orienté. Peut-être que certaines gens vous ont orienté dans une mauvaise situation. Et on se sent peut-être plus libéré. D'où l'étranger, le voyage avec la lune. C'est une libération. Oui, et la clé, c'est ça. C'est qu'il faut en parler. Il ne faut pas rester sur un hondi ou une situation qu'on aurait mal compris. Et de ce fait d'en parler, on est mieux. Voilà, tout simplement. On se sent mieux. Et puis, l'amitié revient. Alors, avec l'oracle des miroirs. On va voir si cet oracle va nous sortir la même chose. Il ne faut pas rester sur des malentendus. Il y a des choses à se dire. Les choses qui sont dites font peut-être mal. Mais au moins, elles sont dites. Et si elles sont vraies, il n'y a pas de soucis. Un jour ou l'autre, on se rend compte que cette situation-là, elle n'était pas la peine d'en faire tout un plat. Et de se réconcilier, ça fait du bien. Alors là, on est quand même miné par une fédilité. On a des amis proches qui nous tiennent à cœur. Et on se fâche avec eux sans savoir vraiment pourquoi. Alors, pour des conneries. Donc, la tempérance est là. Il faut trouver la force. La force de dire les choses. Allez. Compromis. Ben voilà. Je vous le dis. On se serre la main. On se dit, allez. C'est bon. On fait le passé. La chance. Ben voilà. Très bien, la chance. C'est comme le trèfle ou le bouquet. Après, la sexualité. Ah ben voilà. Ça va peut-être amener un petit peu de bon moqueur, tout ça. Et la joie derrière. Ben moi, je pense que c'est ça. C'est tout simplement une amitié ou une longue amitié. Peut-être amour aussi. Qui s'est arrêtée parce qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit sur quelque chose. Après, vous adaptez à votre cas. Mais il y a eu un conflit. Et la famille. Peut-être un conflit de famille en fait. Aussi. Et la fécondité. Donc, la nouveauté. Bien. Ben c'est parfait tout ça. Donc, si vous êtes fâché avec des amis. Ou un ami. Ou une amie. Prenez la force. Le recontacter. Et puis, une discussion. La discussion, elle est là. On jette les dés. On se dit, allez. Hop. On met tout à plat. Et on se dit ce qu'on a à se dire. C'est pas la peine de tourner en rond là. Et puis, on se fait la gueule pour rien. Et si on a eu beaucoup de peine. On aura la solution. Donc, on va trouver un terrain d'entente. Voilà. Un terrain d'entente. Qui va ramener en vous. Et bien, une belle fidélité. Un ami proche qui revient en vous. Et le stress, il sera fini. Voilà. C'est ce que la lune vous dit. La lune, l'intuition. C'est plus de stress dans tout ça. Il faut arrêter de se prendre le chou pour rien. Bon. Allez. Petite heure miroir. Allez. On va voir ce que les heures miroir nous disent. Alors, qu'est-ce que les heures miroir ont à nous dire pour ce mardi 10. Hop. T'as allé sauter. Les heures nous disent l'entraide. Voilà. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Et bien, voilà la bonne nouvelle. Elle est là, la solution. Allez. On va voir un café. Et puis, c'est bon. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive et aux signes. Synchronicité et heures miroir te guideront sur le chemin de la créativité. Voilà. C'est parfait. Parfait. Alors, les amis. Allez. On se réconcilie avec son passé. On se réconcilie avec les gens que l'on aime et qu'on n'aurait jamais dû quitter. Et la journée, ça sera super. Bon. Allez. On va se faire maintenant. les petites cartes. Vous posez la question. Les cartes y répondent. Quelle que soit la question que vous avez à poser. N'importe quel sujet. C'est vous qui voyez. Et voilà. Et voilà. Tout est en ordre. Allez. L'amour. L'amitié. On va prendre l'amour là. Au milieu. Et bonheur au milieu. Allez. Amitié. Bonheur. Amour. J'aime bien mes petits galets. Et on prendra. On va changer. On va prendre les messages de ton cœur. Que dit ton cœur ? Allez. Pour ce 10 mai. Est-ce qu'elle va suivre cette guidance ? Le 10 mai. Trois questions. Ou une question. Comme vous le sentez. Les cartes vont répondre. Je le souhaite. À votre question. Positivement. Ça serait bien. Mais bon. On ne peut pas toujours être dans le positif non plus. Voilà. Allez. Première carte. Deuxième. Troisième. Et voilà. Alors. Pour la première. Premier galet. L'amitié. Je vous dis. L'éveil. Éveille ta curiosité. Ta spiritualité. Et ton esprit. Avec toutes ces choses. Et ces sujets. Qui égayent. Stimulent. Et enflamment. Secrètement. Ton cœur. Il y a le secrètement. Attention. Bonheur. Nature. Aime et honore la nature qui t'entoure. Et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant. Pour la remercier. De te rappeler. A ta propre nature. Et à cet acte essentiel. De t'honorer. Et de t'aimer. Il faut s'aimer. Avant d'être aimé. Amour. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde. Que tu enchaînes. A un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi. De t'enraciner. Et de te reconnecter. A ton cœur. Il est temps. Il attend. A te transmettre. Ah oui. Donc épuisement. Alors un petit peu de vacances. Là. On lève le pied. Voilà. Bon. Écoutez. Cisaillé. Cette guidance est terminée. Pour ce 10. Nous nous retrouvons donc demain. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et qu'elle vous aura donné la solution. A vos problèmes. Je vous remercie. N'hésitez pas d'aller voir la playlist. Il y a plein d'autres guidances. Et puis. Si vous avez aimé. Abonnez-vous. Likez. Un petit commentaire. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501